Musique Hey mec regarde, il bat un corps pour faire revenir le parlement en un seul lieu. Faut voir. Ouais effectivement c'est pas très bien parti. Je pense à Prague, ça claque non ? Ouais Prague c'est pas mal. En plus c'est vachement récent, parce que c'est rentré dans l'Union Européenne en 2004, et en plus c'est en plein milieu de l'Europe. Enfin c'est vachement bleu. Ouais mais ils ont toujours des problèmes à ce niveau là. Je veux dire regarde les commissions, c'est exactement pareil. Regarde. Ouais j'avoue regarde. Celle-là, c'est la commission du budget. Celle du contrôle budgétaire, c'est exactement la même, faudrait les regrouper ensemble. Ah mais c'est comme la commission du transport. Et celle du tourisme, ouais c'est la même. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas donner notre avis. Ouais je suis totalement d'accord. Dans un parlement idéal, ça serait bien quand même que la répartition des sièges par pays soit plus égalitaire en fonction du nombre d'habitants, et non pas en fonction de leur ancienneté dans l'Europe. Ça permettrait aussi que tous les pays soient sur le même pied d'égalité. C'est pas plus logique que chaque pays ait son traducteur ? Comme ça, chacun parlera avec sa langue maternelle, et puis ça faciliterait l'échange entre les concitoyens, pour faire circuler l'info plus facilement. Dommage qu'on ne vous demande pas notre avis. J'en ai marre. À l'atelier on voit que des trucs politiques sur le Parlement européen, et j'y comprends plus rien. Il y a tellement de choses. Mais c'est vrai que si on avait des cours de sciences politiques, dès la seconde, ça pourrait nous informer sur la vie politique, comment ça fonctionne, comment les lois de prise. C'est une bonne idée, non ? Bah oui, je pense que du coup, on pourrait se faire une meilleure opinion sur les choses qui nous entourent. sur la vie politique, on serait plus impliqués. Ouais, on serait plus impliqués au niveau, enfin, européen, tout ce qui tourne autour des jeunes. Je trouve que les jeunes, ils s'intéressent pas tellement à la vie politique. C'est dommage, non ? Ouais, c'est bien dommage. Tu as déjà entendu parler du Parlement européen des jeunes ? Non, pas du tout. Bah justement, je pense qu'il pourrait être bien, c'est que les membres du PEJ viennent intervenir dans l'EIC pour nous dire en quoi ça consiste. Oui, c'est une bonne idée. C'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais bon, ça, ce serait dans un Parlement idéal, hein ? C'est vrai. Merci. Ouais, t'as vu ? Eh, j'ai une idée à vous soumettre. Pourquoi on ne pourrait pas donner son avis en temps réel, même en étant jeune ? Par exemple, à partir de 16 ans, on pourrait s'impliquer politiquement, par exemple, grâce à une télécommande qu'on pourrait appeler Pejbox, Parlement européen des jeunes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on pourrait l'acheter où, ta Pejbox ? On pourrait se la procurer dans toutes nos mairies, peut-être, un truc comme ça. D'accord. Et ça servirait à quoi exactement ? Comment on s'en servirait ? Alors, on pourrait donner son avis, par exemple, sur une question d'ordre politique à son parlementaire. Tu vois ? Ah oui, genre, interactif. Voilà, exactement. On pourrait même faire une pub. Ouais. Ouais, bah ouais, une pub ! Ouais, une YouTube ! J'ai ma Pejbox. I've got my Pejbox. T'as go my Pejbox. Ich habe meine Pejbox. Bonsoir ça. Ouais. Ouais. Sous-titrage ST' 501 ... 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